... Merci Dominique Pradel, merci à Sophie Jeanne et à Christian pour l'invitation qui est un honneur. Je voudrais aujourd'hui mettre l'accent sur une dimension de l'histoire de l'être de Heidegger qui me paraît fondamentale. C'est une histoire phénoménologique de l'être. Le type de phénoménologie qu'il pratique lui permet de désubjectiver et d'historiciser le problème du rapport à l'être, mais le comprend aussi à pratiquer une histoire ercatniste-re-ticheux, pour ainsi dire, une histoire métaphysique de la métaphysique, où les conditions de production du discours métaphysique sont encore métaphysiques, internes à la conceptualité de la métaphysique. Pour Heidegger, les différentes figures historiques de l'être sont données par l'être lui-même, et ce sont les penseurs de la philosophie, ainsi que les poètes, qui sont les seuls à pouvoir les écouter. Or, Nietzsche avait déjà décrit le programme d'une histoire de la métaphysique, mais depuis une conceptualité extérieure à la métaphysique. En effet, Nietzsche ne considère pas que les moments de l'histoire de la pensée sont donnés, et bien plutôt qu'ils sont produits à partir de conditions biologiques spécifiques, et les instincts, à partir de conditions psychologiques, comme les affects, ainsi qu'à partir de conditions sociales et politiques. Le métaphysicien défend des intérêts qui ne sont pas seulement conceptuels, mais qui sont aussi biologiques, psychologiques et politiques. Ces intérêts sont les moteurs du travail conceptuel à l'œuvre dans l'histoire de la métaphysique. Comme l'écrit Heidegger dans son cours sur la seconde intempestive de 1938-1939, sur lequel je reviendrai un peu plus tard, je cite, « Nietzsche croit que le fondement de toute métaphysique est une morale ». J'aimerais simplement examiner ici le bien-fondé de cette remarque de Heidegger et ses implications philosophiques. Mon problème est donc le suivant. Si l'histoire de l'être de Heidegger est phénoménologique, ce qu'il faudra montrer, c'est principalement, mais pas seulement, parce que les figures de l'être sont données dans un appel que les penseurs et les poètes écoutent. Cette position est profondément historique, mais s'oppose à un autre historicisme, qui est celui de Nietzsche. Bien avant le donner, il y a des structures psychologiques et sociales qui le fabriquent et qui en donnent l'illusion. Je veux ainsi mettre en évidence un débat entre Nietzsche et Heidegger, qui n'a cessé d'alimenter la controverse entre la phénoménologie et, disons, les diverses formes de structuralisme tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle. D'abord, premier moment, l'histoire phénoménologique de l'être de Heidegger, une histoire théorique de la métaphysique. Je vais défendre ici l'hypothèse suivante. L'histoire de l'être est chez Heidegger une histoire phénoménologique de l'être. Cela implique d'identifier les figures phénoménologiques de cette histoire, donc de se mettre d'accord sur ce qu'on appelle phénoménologie. Je retiens trois caractéristiques fondamentales de l'appellation phénoménologie. Il doit pouvoir y en avoir d'autres, assurément. Première caractéristique, le fait que la norme de tout discours métaphysique est le donné. Le fait donc que la donation joue le rôle normatif pour les discours métaphysiques. Le problème est alors de penser à la fois un donné et une histoire, un donné historiquement situé. Deuxième caractéristique, le principe des principes de la phénoménologie, le fait que le donné est un donné intuitif. Je défends ici l'idée selon laquelle Heidegger ne fait plus passer le donné par l'héidos et par le voir, mais par l'écoute, qui vient d'un appel, un appel de l'être. Troisième caractéristique, l'on trouve également chez le second Heidegger un certain type de réduction phénoménologique, d'époquets, historicisés, que je caractériserais plus loin. Si je résume donc, donation, intuition et réduction. Tels sont les concepts phénoménologiques fondamentaux de l'histoire de l'être que je voudrais d'abord rapidement décrire. D'abord, l'histoire de l'être comme histoire des donations de l'être. C'est la célèbre conférence Zeit und Sein de 1962 qui donne les indications les plus précieuses à ce sujet. Mais j'aimerais d'abord citer le séminaire de Zeringen en 1973, où Heidegger reconnaît sa dette à l'endroit de Husserl en ces termes. Je cite, c'est le texte 1, c'est pas l'exemplier. Avec l'allocution d'intuition catégoriale, Husserl parvient à penser le catégorial comme donné. Le tour de force de Husserl a justement consisté dans cette mise en présence de l'être, phénoménalement présente dans la catégorie. Par ce tour de force, j'avais enfin le sol. Être, ce n'est pas un simple concept, une pure abstraction obtenue face au travail de la déduction. Fin de citation. Quand Heidegger parlait ici d'être, il opère un glissement sémantique, disant d'abord le mot pour désigner le saint catégorème, la copule qui doit trouver dans la sixième des recherches logiques un remplissement adéquat, puis l'entendant dans son sens à lui, je cite, j'avais enfin le sol, c'est-à-dire je tenais enfin l'idée fondamentale de ma pensée de l'être. En 1973, il la comprend au sens historique de l'histoire de l'être. Placer le mot être sous les auspices de la donation phénoménologique en ces termes est très éloquent. Mais comment ce que Heidegger nomme, disons depuis 1933-1934, être, peut-il être donné quand on sait l'immense historicité qui l'accompagne toujours ? La lettre sur l'humanisme de 1947, destinée à la publication, donc à quelque sorte véritable manifeste de la pensée de l'histoire de l'être, discute un passage de l'existentialisme est un humanisme. Je cite, précisément, nous sommes sur un plan où il y a seulement des hommes. Et Heidegger souligne, donc, G.A. 9, page 334, « Woher aber kommt und fasst, le plan, » en français dans le texte. « L'être, le plan, » en français dans le texte, « sind das selbe. » Fin de citation. Aussitôt, Heidegger cite un passage d'être et temps, qui utilise l'expression « es gibt das sein » et fait renvoyer « es » à l'être lui-même. L'être est non seulement donné, mais il se donne depuis lui-même, c'est-à-dire qu'il est sa propre norme d'apparition. C'est un anti-transcendentalisme très proche, comme l'a montré Dominique Pradel, de celui du Husserl des recherches logiques. La structure de l'apparaître ne risque pas dans l'esprit de celui à qui cela apparaît, mais dans la structure de cela même qui apparaît, ici l'être, chez Husserl, l'objet. Le mot « plan » doit, à mon avis, qui est très important dans ce passage, être interprété en ce sens. Le plan, c'est le milieu, la condition de l'apparaître, ce qui le rend possible de confondre avec l'être, c'est faire de ce qui apparaît l'ouvert qui rend possible l'apparaître, ce qui rend possible l'être et l'être. Sartre, dans Situation 4, page 275-276, aura répondu à Heidegger par ce bon mot qui, à mon avis, a quelque poids, je cite, « quand Heidegger parle de l'ouverture à l'être, je flair l'aliénation ». Mais Heidegger caractérise cette donation plus précisément et concrètement une page plus loin. En effet, il l'historicise et désigne ses dessinataires. J'ai un oeuf, page 335. « Dieses es gibt, warte das Geschichte seins, dessen Geschichte kommt im Wort der wesentlichen Denker zu sprachen. » Ce es gibt règne comme le destin de l'être, être dont l'histoire vient plus au langage, par la parole des penseurs essentiels. D'une certaine manière, on pourrait être tenté de poursuivre le parallèle avec la doctrine de l'intuition catégoriale de la sixième recherche logique. Ce qui se donne chez Heidegger, tout comme chez Husserl, l'état de choses, possède d'emblée une structure linguistique, ou en tout cas une articulation linguistique qui est du coup donnée. La différence est que chez Husserl, cette structure est catégoriale, ce qu'elle n'est pas forcément dans l'histoire de l'être pour Heidegger, même si elle l'est dans l'histoire de la métaphysique. Cependant, une autre différence est plus flagrante encore. Le donné est ici historicisé, ce qui implique différence avec les recherches logiques, bien sûr. Ce qui implique, comme l'indique ce passage, ceux qui font l'histoire au plus exactement, qui laissent faire cette histoire. Qui sont ces gens qui font l'histoire ? Heidegger, un peu plus loin, dans un geste anti-marxiste, mais également anti-nitien, on le verra, écarte l'hypothèse dans laquelle, je cite, « avec l'homme et les affaires humaines, menschlichen Dingen, toutes sortes de choses surviendraient dans le cours du temps. » J'ai un œuf, page 335, c'est une citation. C'est un anti-matérialisme. Et donc un anti-marxisme, ce qui est d'ailleurs plus clair quand il écrit quelques lignes plus loin, que l'être n'est pas « ein Produkt des Menschen ». En termes marxistes, l'être n'est pas juste une idéologie, une illusion des rapports matériels d'existence des hommes entre eux, mais il est bien le plan, c'est-à-dire la norme de son propre apparaître. Il n'en demeure pas moins historique, mais historique en tant que ce sont les penseurs, et d'ailleurs certains penseurs, qui laissent advenir cette histoire. Il y a selon moi deux implications. D'abord, l'histoire de l'être devient du même coup, l'histoire des grands hommes du concept, si je puis dire, c'est-à-dire des grandes figures de la métaphysique, Platon, Aristote, Augustin, Thomas, etc. Deuxième conséquence, l'histoire de l'être est aussi l'histoire des concepts eux-mêmes, en tant que, comme l'indique le passage de la lettre sur l'humanisme que je commente, ces penseurs traduisent ce qui vient sur eux en mots. Dans la conférence « D'y ont-tôt, théologiques, je fais face à un métaphysique » de 1956-1957, qui est recueillie dans « Identité d'une différence » de 1957, Heidegger, synthétisant les recherches des traités des années 1935-1945, dont le premier d'entre eux, les « By-trégues » sur philosophie, parle de « Prégung » d'empreinte, en soulignant précisément à propos de la donation du « Es gibt ». Je cite, c'est le texte 2. « Es gibt sein, nurie undie in dieser jener geschichtlichen Prägung, physis, logos, hen, idea, energia, substantialität, objectivité, subjectivité, ville, ville, zurma, ville, zum, ville. » Fin de citation. Il faut donc penser, loin de Husserl, un donné certes linguistique ou différents mots dans des horizons de pensée très discontinus signifie l'être dans des régimes de discours, si je puis dire, hétérogènes, où seul le donné se maintient. Une forme de relativisme, même s'il est modéré, nous en avons discuté tout à l'heure. Mais le coup de force est aussi ailleurs. L'être, c'est-à-dire également ce qui régit la technique moderne, les affaires courantes, l'économie, se donne fondamentalement dans des mots ultra-conceptuels, des mots propres à la métaphysique comme discipline, et seulement à elle, propres donc à un certain type extrêmement limité de penseurs. Ce sont ces penseurs, et non pas les mathématiciens, les biologistes, les historiens, les économistes, etc. Ce sont ces penseurs de la métaphysique qui ont la force historique de laisser-être, plutôt que de produire ce qu'ils désignent. L laisser-être, qui, comme la conférence Zeit und Zeit de 1962 l'affirme, toujours en lien avec le Esgipt, implique aussi un voilement, celui de l'oubli de l'être, qui est une façon de laisser se donner l'être. Je ne reviens plus. Deuxième caractéristique phénoménologique, l'être comme intuitionné. Je ne reviens pas ici sur la longue critique engagée depuis le milieu des années 1920, et bien entendu, dans Zeit und Zeit, de l'intuitionnisme ussalien au profit d'une herménotique du Dasein. Cependant, au moins le second Heidegger conserve la phénoménologie des principes, ce qui pourrait nous faire parler, je tente l'expression, d'un retour à Husserl du second Heidegger. C'est du moins ce que je défends ici. Lisons un passage de la lettre sur l'humanisme un peu avant le passage que nous commentions à l'instant. J'ai à 9, page 332, c'est le texte 3. Or, l'éclaircie même est l'être dit « L'ichtum selbe habe ist Dasein ». C'est elle qui d'abord accorde tout au long du destin de l'être dans la métaphysique, ce regard en blic au sein duquel ce qui est présent atteint l'homme qui lui est présent, de sorte que seulement dans le percevoir, dans la saisie perceptive, infernemen, noein, l'homme peut toucher l'être an das Sein, rühren kann, tigain. En blic, erst zit in sich auf sich. Seul ce regard attire à lui la visée. Fin de citation. Le donner impliqué un regard, en blic, est donc une visée. In sich, mot que décompose Heidegger, au prisme de métaphysique est à 10, 1051b 23-24, passage que Heidegger commande depuis 1926, « al esti to men al etes hep soidos, to men tigain kalfanai al etes. » Voici ce que sont le vrai et le faux, le vrai c'est toucher et dire. Si donc le donner a lieu dans un infernemen, une saisie perceptive, de quelle perception, de quelle saisie s'agit-il précisément ? Quelle différence avec l'intuition usernienne alors que le donner est fortement historicisé chez Heidegger ? Je voudrais indiquer ici, rapidement, que ce n'est pas aussi simple qu'il y a en fait chez Heidegger, là encore dès le milieu des années 1920, une métamorphose de l'intuition, du paradigme du voir au paradigme de l'écoute. Le principe des principes change d'organe, mais il ne disparaît pas. Je vais rester dans la continuité du point 1 en citant un passage de la conférence Zeit und Sein, qui reprend les empreintes, les mots fondamentaux de la métaphysique. G.A. 14, page 13, c'est le texte 4. Quand Platon présente l'être comme idéa et comme koinonia des idées, Aristote comme energieia, Kant comme positio, Hegel comme concept absolu, Nietzsche comme volonté de puissance, ce ne sont pas des doctrines produites au hasard, Sondenworte des seins als answorten of einen Zuschkur, der in dem sich selber verbergen den Schicken im Es gibt sein spricht. Eh bien, des paroles de l'être qui répondent à un appel parlant dans le destiné qui s'occupe lui-même dans le Es gibt sein. Quante citation. L'être se donne lui-même tout en se dissimulant c'est l'oubli de l'être dans des concepts philosophiques au moyen des penseurs de la tradition de la métaphysique et il se donne en appelant, en se faisant entendre. On trouve quantité de textes que David Despinet met en évidence dans Phénoménologie des Hörens où Heidegger comprend le rapport de l'être à l'homme en termes d'appel et d'écoute comme on le sait des années de ça. Je ne vais pas ici les rappeler mais je voudrais illustrer ce que cela peut vouloir dire parce qu'après tout ça doit vouloir dire quelque chose à partir d'un texte précis qu'on trouve dans un traité des années 1930-40 précieux parce qu'il explicite clairement comment le penseur écoute et ce qu'il écoute mais également parce qu'il fait signe vers le problème de la réduction phénoménologique qu'il sera le troisième point de cette première partie. Il y a dans les traités écrits pendant les années 1930-40 toute une thématique de langklang de la résonance qui est liée à la fois à l'histoire et à la technique. Dans la conférence d'Ersatz der Identität de 1957 Heidegger a cette formule qui résume en fait à teneur fondamental des considérations sur l'appel des années 1930-1940. Il cite « Man überhört den Anspruch der Seins der im Wesen der Technik spricht. » Fin de citation. Überhören est ici une modalité du hören. C'est le « on » « man » qui fait la sourde oreille qui n'entend pas l'être à l'époque de la technique. Cependant, cela aussi veut dire qu'il y a un mode de donation propre à l'époque de la technique que Heidegger appelle alors « gestel ». C'est bien connu mais c'est l'être lui-même qui se donne ainsi et par conséquent l'homme est aussi gestelte sommet de calculer. Dans « Der Satz der Identität » on lit encore « Tout autant que l'être l'homme est mis en demeure c'est-à-dire sommet et gestelte de placer en sûreté l'étang qui lui parle comme le fond sur lequel portent ses plans et ses calculs et détendre sans fin cette même mise ordonnatrice. » Fin de citation. Là encore, la priorité est à l'être mais l'appel est celui de l'histoire lorsque le traité d'As et Ragnis écrit en 1941-1942 écrit à propos de l'Inclin je traduis G.A. 71-77 c'est le texte 5 « La résonance est comme résonance de l'être la résonance de l'histoire de l'être. » Fin de citation. Comment cela a-t-il précisément lieu ? Et quelle écoute cet appel implique-t-il ? Plus loin, le même traité souligne le texte 5 « La résonance sonne dans la douleur de l'expérience à Pharaon. La résonance est résonance de l'être. Sa voix silencieuse devient compréhensible. En quoi ? Dans la première expérience de l'absence de détresse. La douleur de l'absence de détresse comme le savoir de la détresse. Dans cette détresse s'éclaire d'abord le caractère digne de question de l'être. » Fin de citation. « Tout comme dans être étant, l'affairement quotidien ici plongé dans les objets techniques est une dérédiction. Mais ce n'est plus l'angoisse qui est ici impliquée. C'est la ch'timogne de la douleur, cette métamorphose de l'angoisse qui est une disponibilité pour un accueil au sein de l'expérience à Pharaon. Sa disponibilité est du même coup disponibilité pour l'appel silencieux de l'être qui est la métamorphose ontologico-historique de l'appel de la conscience d'être étant. La tonalité de la douleur qui est une reprise d'une thématique qui provient d'Ans Junger est désormais l'élément dans lequel l'être humain comprend l'appel qui lui est adressé. Heidegger soulignant que la voie silencieuse de l'appel devient fernemlich, compréhensible mais aussi bien perceptible. L'être, le mot être devient alors une question qui n'est plus utilisé de façon irréfléchie. L'écoute est une disponibilité à une possibilité qui est toujours déjà là mais qui est obscurcie par la détresse de l'époque du calcul. Je me demande si ce n'est pas sur cet exemple-là la façon dont l'être se donne à l'époque de la Maranschaft que l'on doit penser la donation de l'être en général. La métaphysique oublie l'être parce que tout dans les époques successives concourt à ce qu'il soit oublié. C'est ainsi qu'il advient. Cependant, il y a deux façons d'écrouver ce donné. Soit l'on ne se pose aucune question sur ce que veut dire le mot être soit un ou plusieurs penseurs font de la métaphysique. C'est-à-dire qu'il tente de questionner ce que veut dire être sans toutefois poser tout à fait la question puisqu'il se donne comme recouvert. Mais pour que ce donné puisse donner lieu à une perception pour que l'écoute puisse avoir lieu il faut une réduction. Et c'est la troisième caractéristique phénoménologique la réduction historique. Dans la conférence Temps et Être de 1962 Heidegger reprend à Houssa le mot grec époque pour l'appliquer au, je cite, époque de la destination de l'être qui définit en ces termes franchement phénoménologiques. C'est le texte 6. Das jeweilige Ansichhalten seiner selbstzukunsten der vernehmbarkeit der Gabe das heißt des seins im Hinblick auf die Ergründung des Seienden. Chaque fois faire halt et se retenir en faveur de la perceptibilité de la donation, c'est-à-dire de l'être, dans le regard dirigé sur la fondation de l'étang. Ce qu'on remarque d'emblée, fin de citation, ce qu'on remarque d'emblée, c'est le vocabulaire phénoménologique pour désigner la façon dont l'être se donne tout au long de l'histoire de la métaphysique. Il semble que l'on peut comprendre qu'il faut quelque chose comme une je tente l'expression, une réflexivité, une prise de distance Ansichhalten seiner selbst par rapport au phénomène pour en dévoiler le sens. Mais une prise de distance, une réflexivité qui implique à son tour un mode de Fernemberkeit, une donation spécifique au sein, si l'on comprend bien, d'une réduction phénoménologique assez stricte où il faut réduire la façon dont les temps se donnent pour entendre l'être qui se trouve au fondement. Si l'on prend l'exemple de l'époque de la Mahrenschaft, il revient au penseur de faire halte par rapport au mode de donation de lettres comme étant calculable et expérimental pour penser ce mode d'être, le nommer et le conceptualiser. Cependant, et c'est très net dans la phrase que je viens de citer, Heidegger n'a dit qu'en aucun cas un sujet qui serait le penseur ou l'acteur de la réduction. C'est l'époque elle-même qui invite à cette réduction. C'est-à-dire que dans l'absence de détresse de la Mahrenschaft, il y a un appel de la détresse, de la réserve de l'être. Le donner donne sa norme à la réduction et le grand débat de Heidegger et de Husserl de savoir qu'est-ce qui légitime la réduction phénoménologique trouve là une sorte d'explication. C'est l'époque elle-même historique qui donne sa norme à la réduction et qui donne ses instructions en quelque sorte à la réduction. C'est un sujet qui pratique une réduction. Mon hypothèse pour en finir avec Heidegger dans mon propos est qu'il y a un immanentisme phénoménologique dans tout cela. L'histoire de la métaphysique est une histoire immanente certes et c'est très important et on pourrait revenir peut-être dans la discussion entourée par ce qui n'est pas métaphysique mais qui est normé par un donné qui n'a de sens que s'il est accueilli par des métaphysiciens. Or, Nietzsche avait d'une certaine façon fait des objections à cette phénoménologie historiale pour ainsi dire en refusant de lire l'histoire de la métaphysique à partir d'elle-même de ses concepts fondamentaux de ses penseurs mais à partir de ce qu'il a sous-temps et qui n'a rien à voir avec la métaphysique. Les instincts, les valeurs, les conditions sociales et politiques de l'apparition de ces valeurs. Dès lors, les concepts fondamentaux de la métaphysique ne sont pas donnés et il y a des textes de Nietzsche qui le disent et je vais les citer mais ils sont construits depuis un ailleurs de la métaphysique d'où les penseurs évaluent. Cet ailleurs, ce sont les lieux de production de valeurs qu'il faut désormais avec Nietzsche qui tentait de décrire deuxième moment et dernier l'histoire des valeurs précédant l'histoire de la métaphysique chez Nietzsche. Je citais en introduction le paragraphe 80 du cours de Heidegger sur la seconde intempestive. Un cours de 1938-1939. Je cite GA46 page 175-176. Nietzsche, je cite Heidegger, croit que le fondement de toute métaphysique est une morale. Et, je cite encore, ne voit pas qu'une interprétation déterminée de l'être, l'interprétation métaphysique est déjà au fondement. Je veux dire, c'est ça que je décris. C'est-à-dire que, pour Heidegger, toutes les évaluations, on ne peut pas parler comme ça avec Heidegger, mais toutes les évaluations des penseurs de la métaphysique, eh bien, procèdent d'une interprétation qui est métaphysique. Alors que pour Nietzsche, l'interprétation qui est à la base des concepts de la métaphysique ne provienne pas de la métaphysique. Il n'y a pas de marque plus nette qui sépare Heidegger de Nietzsche. Je vais proposer un commentaire de cette phrase de Heidegger dans son cours sur la seconde intempestive. Je vais tenter d'expliciter cette différence, voir ce différent entre Nietzsche et Heidegger en prenant comme centre de gravité la généalogie de la morale et plus précisément un passage du paragraphe 6 de l'avant-propos où l'on peut lire. Donc c'est le texte 8 qui résume, je crois, très bien le propos. Je cite le texte 8. « Nous avons besoin d'une critique des valeurs morales. C'est la valeur de ces valeurs qu'il faut commencer par mettre en question. Dieser Werte ist selbst erst einmal in Frage zu stellen. Et pour cela, il faut une connaissance des conditions et des circonstances qui les ont produites dans lesquelles elles se sont modifiées. Je continue la citation. On prenait la valeur de ces valeurs pour donner, pour réel. Au-delà de toute question, « man am den Werte dieser Werte als gegeben, als tatsächlich, als jenseits à la infragestellung. » Fin de citation. Nietzsche interdit de fait toute interprétation du fondement de la métaphysique en termes de données. Als gegeben. Mais on doit plutôt penser en termes non seulement de valeurs, quelle axiologie précise à telle conceptualité, également en termes de ce qui crée, ce qui produit les valeurs, ce qui les modifie au cours du temps. De quelles conditions telle axiologie qui produit telle conceptualité provient-elle ? Voilà la question nietzschienne. Les valeurs qui font par exemple que Kant prouve l'existence des jugements synthétiques a priori, valeurs qui n'appartiennent d'ailleurs pas au champ de la métaphysique, pour Nietzsche, ces valeurs ne sont pas données, mais elles sont une conséquence ou encore, comme dit Nietzsche souvent, un symptôme de modifications qui n'appartiennent pas non plus au champ de la métaphysique. Non seulement les concepts fondamentaux de la métaphysique, comme le jugement synthétique a priori, ne sont pas données mais produits, mais les valeurs et donc l'axiologie qui sous-tende la production de ces concepts fondamentaux sont elles aussi un produit et non un donné. Je vais présenter ce constructivisme modéré, très modéré, et on va voir pourquoi, de Nietzsche en distinguant trois plans, comme pour Heidegger. Premier plan, le plan biologique, celui des instincts, producteur de valeurs et donc des concepts de la métaphysique. Deuxième plan, le plan psychologique. Troisième plan, le plan sociopolitique. et je montrerai pour chacun de ces plans comment l'histoire joue un rôle et de quelle façon. Premier moment, le plan biologique, les instincts. L'erreur de la métaphysique pour Nietzsche est de ne pas interroger le fond de ses évaluations. Je cite par de la bien et mal, première partie, paragraphe 2, texte 9. Der Grundsglaube, der métaphysique, ist der Glaube und die Gegensez der Werte. La croyance fondamentale des métaphysicians, c'est la croyance aux oppositions de valeurs. Fin de citation. La constante de la métaphysique est l'opposition être-apparence, bien-mal, périssable-impérissable, chose en soi, illusion. Je reprends ici les oppositions que fait Nietzsche dans le même passage de par de la bien et mal. Or que la métaphysique ne se soit jamais interrogée sur l'origine et donc sur le bien fondé de ces oppositions est dû au fait que ces oppositions sont le produit d'un instinct inconnu d'elles. Comme on peut lire au paragraphe qui suit, texte 10, on doit encore ranger la plus grande partie de la pensée consciente parmi les activités instinctives. Et ce, jusque dans le cas de la pensée philosophique. La plus grande part de la pensée consciente d'un philosophe est clandestinement guidée et poussée dans des voies déterminées par ses instincts. Derrière toute logique, aussi, et son apparente souveraineté de mouvement se trouvent des évaluations, pour parler plus clairement, des exigences physiologiques liées à la conservation d'une espèce déterminée de vie. Fin de citation. Ce que Nietzsche appellera bientôt généalogie, où on s'efforce c'est de déconstruire pour ainsi dire l'illusion de naturalité des concepts fondamentaux de la métaphysique comme par exemple les oppositions de valeurs. Naturalité au sens où ça va de soi, où c'est évident qu'il y a des oppositions entre bien et mal, etc. Pour saisir tout cela, pour saisir les valeurs et donc les évaluations préalables qui produisent ces concepts, la conception platonicienne de la vérité opposée à l'apparence, exemple que prend Nietzsche, n'est aucunement donnée ou encore réelle, pour reprendre les expressions que je citais de la généalogie et de la morale, mais elle est le produit d'instinct. Avant, on souligne au paragraphe 6 Nietzsche d'être le produit des intérêts familiaux, économiques ou politiques qui sont plutôt le ressort des autres sciences. Je lui en serai ce point plus loin. Au paragraphe 4 de cette première section de Par de la bien et mal, Nietzsche souligne que, compris de façon darwinienne, ce rôle des instincts ne rend pas antipathiques les jugements de la métaphysique comme les jugements synthétiques a priori. En effet, il se pourrait que ce type d'illusion métaphysique produit des instincts soit nécessaire pour le maintien de la vie et donc que renoncer au jugement faux serait renoncer à la vie, nier la vie. Comme Nietzsche l'écrit au paragraphe 11 de cette première section, il faut transformer la question qu'en sienne « Wie sind synthetische urteile a priori mögliche » en, je cite, « Warum ist der Glaube an solche urteile nutisch ? » On voit bien qu'il s'agit d'accomplir le travail critique et donc transcendantal sur le travail critique et transcendantal. Il s'agit de faire une philosophie transcendantale ou critique en tout cas de la philosophie critique. Chercher ce qui fonde ailleurs que dans l'esprit tel qu'il est compris par la philosophie critique, la norme de ce type de questions. Or, si l'on comprend un tel fondement sur le mode darwinien, la métaphysique ne fait pas d'erreur. Elle est le produit d'une sélection qui a privilégié ce qui permet l'autoconversation de la conservation de la vie. Donc il ne peut pas y avoir de critique de la métaphysique si on a une position darwinienne d'interprétation des instincts. Mais la compréhension des instincts par Nietzsche n'est précisément pas darwinienne. Je m'appuie là sur l'article très érudit et instructif de Gilbert Merlio, Nietzsche, Darwin et le Darwinisme dans la revue germanique internationale numéro 10, 2009, page 125, 143. Il y a quelque chose presque de substantialiste chez Nietzsche. Il faudra nuancer. Quand il écrit au paragraphe 13 de la première partie de la bien et le mal, je cite, « Avant tout, quelque chose de vivant veut libérer sa force. La vie elle-même est volonté de puissance. Pour tout, le travail de la vie est une force qui est une force qui est une force et qui est une force qui est une force qui est une force. » Un fragment posthume daté d'entre 1885 et 1887 permet de préciser ce passage. Texte 12. Je cite, « La vie n'est pas adaptation de conditions intérieures à des conditions extérieures mais volonté de puissance qui de l'intérieur se soumet et s'incorpore de plus en plus d'éléments extérieurs. » Gilbert Meriot écrit dans son article, je cite, « Nietzsche est davantage attiré par le transformisme lamarckien qui met l'accent sur l'hérédité des caractères acquis et donc sur l'importance intrinsèque de l'organisme. » Fin de citation. « Pourquoi refuser ce qui irait contre un essentialisme, l'évolutionnisme d'Arminien où les circonstances extérieures jouent le rôle central au profit de la doctrine de la volonté de puissance ? » Pour une raison très sain, et je cite là encore Gilbert Meriot, « L'évolution d'humanité n'a pas, d'après Nietzsche, suivi un cours conforme à la sélection naturelle positive décrite par Darwin. » Fin de citation. On ne saurait mieux dire, la théorie darwinienne ne permet pas de comprendre l'erreur de la métaphysique car elle est encore dans la morale, c'est-à-dire dans le progrès, selon Nietzsche. Inscrire le combat pour la vie de la volonté de puissance au fondement de toute valeur, en faire la valeur des valeurs, c'est du même coup impliquer que les valeurs qui suivent l'ont en fait recouvert. Et donc c'est ça l'anti-darwinisme, c'est que s'il était darwinien, il ne pourrait pas y avoir d'erreur. La métaphysique a gagné, elle a gagné. C'est une objection qu'on fait souvent à Nietzsche, mais sans voir qu'en fait il est anti-darwinien, donc il ne peut pas avoir cette position où la métaphysique a forcément raison. Elle n'a pas du tout forcément raison. Il faut enfin noter que, comme le note encore Gilbert Meriot, Nietzsche reprend à la marque sa pensée de l'hérédité. C'est l'introduction, malgré son anti-darwinisme, du biologique dans l'histoire ou de l'histoire dans le biologique. Pour faire court, la marque distingue deux mécanismes, l'un en effet adaptatif, mais l'autre propre à une dynamique interne au corps vivant en tant qu'il se complexifie toujours davantage au fil du temps. Il y a une historicité fondamentale de la volonté de puissance chez Nietzsche qui est pourtant un instinct fondamental. L'atteste un très curieux passage, très célèbre aussi, qui pratique une étonnante analogie avec la lutte des classes. C'est le texte 13. « Celui qui veut ajoute de la sorte des sentiments de plaisir des instruments d'exécution efficaces de la domesticité des sous-volontés ou des sous-âmes. Notre corps n'est en effet qu'une structure sociale composée de nombreuses âmes à son sentiment de plaisir en tant qu'émetteur d'ordre. L'effet, c'est moi, le français dans le texte, il se produit ici ce qui se produit dans toute communauté bien construite et heureuse, la classe dirigeante s'identifie au succès de la communauté. Dans tout vouloir, on a affaire purement et simplement à du commandement et de l'obéissance sur le fond, comme on l'a dit, d'une structure sociale composée de nombreuses âmes. » Fin de citation. Ce texte est souvent commenté pour expliquer la critique parnique du concept métaphysique de volonté comme volonté unifiée. Mais ce texte est en fait lié à l'orientation lamarckienne du biologisme nutéen. Une biologie sans substance mais en mouvement ou à l'intérieur même de l'organisme, indépendamment des circonstances extérieures, ça c'est très important, l'instinct se pluralise et se développe dans le temps afin de se préserver et de s'endurcir. Une sorte, si je puis me permettre, de matérialisme historique des instincts, non sans provocation mais en tout cas une forte historicisation du biologique. L'histoire déjà au niveau des instincts est présente. Cependant, quelque chose vient gripper le processus, vient renverser les valeurs qui auraient dû normalement être issues d'un tel instinct originaire. Comme l'écrit Nietzsche au paragraphe 14, c'est le texte 14, cette victoire sur le monde et cette interprétation du monde à la manière de Platon offrait un autre genre de jouissance que celui que proposent les darwiniens et antithéléologistes avec leur principe de la plus petite force possible. Fin de citation. La métaphysique avec Platon, c'est-à-dire le comme Nietzsche le dit dans le même paragraphe, renonce au déploiement des forces dans le sensible, je cite, au moyen de filets tissés de concepts de havre, froids, grisâtres, qu'ils jetaient sur le tourbillon chamarré des sens. Fin de citation. Les concepts de la métaphysique recouvrent la toute première norme qu'est la volonté de puissance. C'est ça, il se fait à la métaphysique. Mais au nom de quel instinct le font-ils ? C'est en fait le plan psychologique qui permet de rendre raison de cette altération de l'instinct, valeur, volonté de puissance. Et c'est au plan psychologique qu'il faut passer désormais. Deuxième moment, ressentiment. D'après ce qu'on vient de dire, il paraît clair qu'aucun donné ne pourrait rendre raison des concepts de la métaphysique chez nous. Comme on peut le lire au paragraphe 21, je cite, c'est nous seuls qui avons inventé les causes, la succession, la réciprocité, la relativité, la contrainte, le nombre, la loi, la liberté, le fondement, le but. C'est nous seuls qui avons inventé tout cela. Il n'y a pas pu dire ça. Ce n'est pas nous qui avons, ce n'est pas les savants qui ont inventé, les communautés de savants qui ont inventé ces concepts. Mais comment les concepts viennent-ils au jour ? Les instincts seuls ne peuvent l'expliquer. Il faut un dysfonctionnement, un recouvrement, un clinamène en quelque sorte, un recouvrement de ces instincts pour que ces concepts existent. L'histoire est bien connue. Les juifs, puis les chrétiens, avec leur tempérament d'esclaves, selon Nietzsche, ont pris leur revanche sur les caractères forts et nobles qui manifestaient le plus adéquatement la volonté de puissance. Ce qui provoque le renversement des premières valeurs produites par les instincts fondamentaux n'est plus une disposition biologique mais une disposition psychologique de ressentiment. Comme on peut le lire au paragraphe 10 du premier traité de la généalogie, c'est le texte 15, je cite, « L'insurrection des esclaves commence lorsque le ressentiment, en français dans le texte, lui-même devient créateur et engendre des valeurs. » Donc ce n'est plus l'instinct fondamental de la volonté de puissance qui crée des valeurs mais c'est le ressentiment. C'est le ressentiment qui crée les valeurs. En passant au plan psychologique, en analysant un affect, Nietzsche parvient à saisir le mécanisme qui est à l'origine de la création des valeurs qui sous-tendent les concepts de la métaphysique. Mais quel rôle joue ici la métaphysique ? Comme le paragraphe 13 du même traité l'enseigne, il a fallu une axiologie particulière pour, avec l'aide de la grammaire, passer du quantum de force compris comme pulsion, volonté, action, en somme, l'agir et seulement l'agir, ça c'est la volonté de puissance, à un sujet, concept métaphysique par excellence, concept absolument nécessaire, selon Nietzsche, pour renverser la valeur instinctive de la volonté de puissance en volonté de faiblesse, faiblesse présentée par les faibles comme décidée, voulue librement par un sujet. Donc le sujet est un outil conceptuel pour légitimer le ressentiment, selon Nietzsche. De ce point de vue, la métaphysique naît en même temps que la morale des esclaves. Du moins, son concept fondamental, le sujet, et tout le paragraphe 13 du premier traité de la généalogie, expose ce processus de façon très précise. C'est la raison pour laquelle, dans le dernier traité de la généalogie, au paragraphe 24, Nietzsche évoque la foi métaphysique comme lieu par excellence d'évaluation, même produit par l'évaluation de l'idéal ascétique des prêtres. La métaphysique est donc un deuxième moment axiologique, un deuxième moment d'évaluation qui repose lui-même sur des décisions axiologiques. Des juifs, je n'insiste pas à ces décisions axiologiques, puis des chrétiens. Mais à son tour, ajoute Nietzsche, la science est normée par la valeur de la métaphysique. C'est le texte 16. En toute rigueur, aucune science n'est sans présupposé. L'idéal même en est impensable, contraire à la logique. Il faut toujours qu'une philosophie, une croyance, précède pour conférer à la science une direction, un sens, une limite, une méthode, un droit à l'existence. Fin de citation. Nietzsche rend ici caduque toute tentative d'auto-légitimation de la science. Ce sera, on le sait, la prétention de la réduction phénoménologique. Toute connaissance est précédée d'un certain type d'évaluation. Et on voit ici le rôle que joue la métaphysique pour la compréhension et surtout la pratique par les sciences du concept de vérité qui est d'abord et avant tout une valeur métaphysique. Cette évaluation métaphysique est à la fois psychologique et historique. Psychologique au sens où elle produit des concepts fondamentaux. Cela même que décrira plus tard Heidegger, comme on l'a vu. Et les textes sont innombrables où Nietzsche fait de Platon un prêtre, allant jusqu'à émettre l'hypothèse, dans l'essai ce que je dois aux anciens du crépuscule des idées, au paragraphe 2, que l'égyptomanie de Platon l'aurait mis à l'école des juifs d'Égypte. C'est-à-dire qu'il fait l'hypothèse que Platon aurait été influencé par des juifs dans ses voyages en Égypte. Mais pour faire résonner ma lecture de Nietzsche avec mon interprétation de Heidegger, un passage de l'antéchrist au paragraphe 17 qui fait des concepts fondamentaux de la métaphysique, non seulement les produits d'évaluation chrétienne, mais également à leur tour les lieux de l'évaluation du concept de Dieu, comme si la métaphysique étant d'abord normée par le ressentiment des prêtres, devenait à son tour la norme de leurs outils intellectuels. Je cite texte 17 « Les métaphysiciens ont si longtemps tissé leur toile d'araignée autour de Dieu que, hypnotisé par leurs mouvements, il est lui-même devenu araignée, lui-même métaphysicus. Dès lors, il a lui-même filé la toile de son propre univers, sub specié spinozae, dès lors, il s'est transfiguré en une chose de plus en plus mince et blême, il est devenu idéal, esprit pur, absolutum, chose en soi. Déclin d'un Dieu, Dieu est devenu. Chose en soi. » Fin de citation. Les concepts fondamentaux de la métaphysique sont les produits d'évaluation provenant elles-mêmes de dispositions psychologiques fondamentales comme le ressentiment. Mais ils deviennent à leur tour axiologiquement opératoires, si je puis dire, en imposant à la théologie leur force de frappe spéculative et donc leur normativité. On voit bien alors en quoi la métaphysique n'est pas seulement seconde par rapport au développement juif ou chrétien, mais comment elle prend le pouvoir axiologique pour ainsi dire, jouant ainsi le rôle décisif dans le processus de haine de la vie que ne cesse de décrire Nietzsche. L'argument de Nietzsche, d'ailleurs, est là encore psychologique quand il explique dans la généalogie la ruse de Kant pour imposer la normativité métaphysique. Je cite ce texte de 18, « Croit-on encore sérieusement que la victoire de Kant sur la dogmatique des concepts théologiques Dieu, âme, liberté, immortalité aurait rompu avec cet idéal ? » Ce qui est sûr, c'est que les transcendentalistes de tout acabit ont depuis Kant d'erchef la partie facile. Ils se sont affranchis des théologiens. Quel bonheur ! Fin de citation. Autrement dit, la métaphysique devient la principale norme des jugements de connaissances en général, renforçant et préservant le discours théologique. Mais c'est seulement au prix d'avoir été normé d'abord qu'elle peut devenir norme. Toute généalogie ne peut donc partir des concepts de la métaphysique mais doit prendre appui sur une psychologie historique qui n'appartient pas à la conceptualité métaphysique et qui ne s'applique pas d'abord à la métaphysique. Tout y est, dans la métaphysique, pour on y dire, au-dehors. Mais il faut plus qu'une étude psychologique des perspectives diverses présidents à la production des concepts. Il faut aussi que l'étude est structure de la grammaire d'une langue pour comprendre un tel développement psychologique. Il faut l'histoire et il faut l'histoire sociale et politique. C'est le dernier point de mon exposé. Le plan social et politique, donc. C'est maintenant le cœur de ce que je voudrais dire et qui vient s'opposer à la « Seinsgeschichte » de Heidegger. Loin de trouver son explicitation dans le cœur de sa conceptualité et chez ses penseurs. La métaphysique est normée par les circonstances politiques et sociales qui accompagnent son développement. Je crois que ce plan est pour le généalogiste, d'ailleurs pour Nietzsche, le plus important, alors même que tout semble indiquer le contraire. En effet, Nietzsche insiste parfois sur le fait que la société est le lieu même de la dégénérescence, en tant qu'elle est le lieu de la vie en commun. Ainsi peut-on lire de façon très exemplaire dans la « Götze und der Merung » « Flanerine actuelle » par rapport 37, que la société comprise comme rapprochement des liens humains est en fait la conséquence d'une dégénérescence biologique ayant elle-même pour conséquence une dégénérescence des types psychologiques puis sociaux. L'instinct, volonté de puissance veut de la distance, de la séparation entre les individus, entre les classes sociales, entre les types psychologiques. C'est le pathos des distances de Nietzsche. Cependant, Nietzsche a besoin d'une sociologie très forte pour concevoir sa généalogie. Si de fait, et cela apparaît dans quelques textes, les circonstances affaiblissent les instincts et les types psychologiques, c'est précisément l'antidarwinisme ou aussi bien l'antispensérisme de Nietzsche. Les circonstances affaiblissent, c'est l'intériorité de l'organisme qui se développe en lui-même sans les circonstances qui serait le produit pur de la volonté de puissance. Mais sans ces circonstances, le généalogiste serait incapable de comprendre l'origine du künamen qui a produit le renversement des valeurs liées à la volonté de puissance en valeurs d'ascétisme. Et donc, concernant mon propos, incapable de comprendre l'origine des concepts de la métaphysique. Deux exemples sont selon moi exemplaires pour comprendre cette importance cruciale du plan politique et social chez Nietzsche. Et je vais très peu les développer puisque je dois finir. Premièrement, le développement historique de l'échange et du commerce. Et deuxièmement, la puissance impériale romaine en Judée. Le développement historique de l'échange et du commerce. Je vais prendre juste un petit texte pour voir ce que ça peut vouloir. Les pages du deuxième traité de la généalogie sur l'échange, anticipées notamment au paragraphe 259 de par Delavien et Mal, sont célèbres. Il n'est pas question pour moi d'en faire une présentation. L'idée générale de Nietzsche, enfin je le fais quand même, rapidement. L'idée générale de Nietzsche est présentée de façon très complète par Patrick Vogtling dans son article Origines et logiques de la justice chez Nietzsche qui insiste cependant davantage et c'est là peut-être le point de divergence avec ce que je veux dire sur l'origine pulsionnelle de l'idée chrétienne et philosophique de justice. Nietzsche veut d'abord élucider l'origine, la source normative, des notions de faute et de châtiment qui sont premiers par rapport à l'idée générale de justice. Je vais, dans mon interprétation, insister sur le statut historico-social de l'échange qui fait surgir ces notions. Ce statut apparaît en fait très tôt, dès le paragraphe 4 de la conscience provient, je cite, « aus dem sehr materiellem begriff schulden » de la notion très matérielle de dette. Comment faut-il entendre cette expression « sehr materiell » ? De quel matérialisme s'agit-il ? La dette, explique à la fin du même paragraphe Nietzsche, provient, je cite, « de la relation contractuelle entre le créancier et le débiteur qui existe depuis qu'il y a des sujets de droit. Recht subjekt. » Donc, je répète, la relation contractuelle entre le créancier et le débiteur qui existe depuis qu'il y a des sujets de droit et qui, à son tour, renvoie aux formes premières de l'achat, de la vente, du troc et du commerce. Il est clair ici que la notion de dette qui fonde celle de faute est matérielle ou sans soit les sociales. Elle est le fruit de la constitution légale du sujet qui advient dans l'histoire. Le sujet n'est pas ici une illusion de la grammaire, mais il est une illusion du droit, une nécessité pour qu'un droit soit véritablement communautaire. Seul un sujet peut être en dette comme seul un sujet peut commettre une faute. Il est parfaitement clair que le concept métaphysique de sujet a d'abord été un recht supiecte avant que d'être le sujet des métaphysiciens. Recht supiecte qui lui-même a d'abord été un pré-sujet échangeant, commerçant, dans un cadre moins réglé mais tout aussi normatif. Bref, on voit comment un concept comme le concept de sujet est d'abord un sujet matériel mais vraiment quasiment au sens marxiste, c'est-à-dire qu'il renvoie à des conditions d'existence tout à fait réelles et absolument non-philosophiques et encore moins métaphysiques. Deuxième moment et je comprends pas ça, le rôle du pouvoir dans la création des valeurs. J'ai pas le temps de m'apesantir mais je voudrais attirer l'attention sur un passage très curieux qui surgit dans un passage très psychologique de la généalogie. Nietzsche explique au paragraphe 16 du premier traité le ressentiment juif à partir d'une écriture. Cette écriture, c'est laquelle Rome contre la Judée, la Judée contre Rome. Nietzsche pense ici aux guerres judéo-romaines. Peut-être telles qu'elles sont rapportées par Flavius Joseph, il faut faire la recherche érudite. Retenons l'essentiel. Le ressentiment ne devient véritablement effectif que par l'effet de l'histoire matérielle, en l'occurrence politique. La révolte des Juifs contre Rome fut selon Nietzsche le résultat de la domination impériale, c'est-à-dire absolue, des valeurs aristocratiques, des valeurs romaines de Rome, de l'Empire romain. La psychologie n'explique rien seul car les affects ne trouvent l'effectivité de leur déploiement que dans la mesure où l'histoire matérielle, en l'occurrence une histoire politique, les déploie. J'émets donc l'hypothèse, il faudrait assurément approfondir, que chez Nietzsche il y a bien à l'oeuvre un matérialisme explicitement revendiqué concernant la dette, il parle du sens matériel de la dette, du moins un historicisme social et politique à partir duquel les concepts fondamentaux de la métaphysique trouvent leurs normes et donc leurs valeurs. La norme de la métaphysique se trouve en dehors de la métaphysique, celle-ci est secondaire, le résultat de conditions biologiques, de conditions psychologiques, de conditions historico-sociales que Nietzsche s'efforce, certes allusivement, c'est peut-être là le grand problème, Nietzsche n'est pas un bon historien, mais qu'il s'efforce quand même de restituer. Je conclue. J'aimerais en guise de conclusion établir des points très rapides des uns la suite des autres qui rassemblent les résultats. Heidegger, premier point, Heidegger fait une histoire théorique de la métaphysique, une erkenis théorie dans laquelle les concepts de la métaphysique sont donnés et reçus dans des discours. Le modèle est discontinuiste, relativiste à mon avis et surtout il indique quelque chose comme une auto-normativité du discours métaphysique au moyen d'une méthodologie phénoménologique que j'ai essayé de décrire. Deuxième point, il faut bien considérer, c'est très important, que l'histoire de la métaphysique n'est pas le tout de la pensée. Il y a les pré-socratiques, il y a Hölderlin, mais la métaphysique appartient à l'histoire de l'être au sens où à chaque époque correspondent des concepts fondamentaux que seuls les grands penseurs peuvent entendre. C'est une histoire de la métaphysique où les acteurs sont les métaphysiciens, leur concept, l'époque de la production de discours, tout cela mélangé donne ce que Heidegger appelle être, qui est donné et non pas produit par les métaphysiciens. Troisième point, Nietzsche oppose à Heidegger une histoire non métaphysique de la métaphysique, ou du moins une histoire non théorique de la métaphysique, mais une histoire, j'insiste sur le mot histoire, biologique, psychologique, politico-social. Les concepts fondamentaux de la métaphysique ne sont pas donnés, mais ils sont des produits, ce sont des illusions que la généalogie tâche de déconstruire. Chez Heidegger, les concepts de la métaphysique ne sont pas des illusions, ce sont des empreintes, et ce sont des illusions. Chez Nietzsche, ce sont des illusions. Et c'est ce travail de la généalogie que de déconstruire. Quatrième point, cette déconstruction, je l'appelle, je tente l'expression dénormativation. Bon, il s'agit de révéler ce qui norme le discours métaphysique, normes étrangères au discours lui-même. Un discours métaphysique est donc consciemment ou non, un discours évaluant des problèmes à partir d'un troisième plan, qui est un plan normatif, il s'agit de retrouver. Cinquième point, pourquoi le peuple romain est-il un peuple originairement fort ? Pourquoi le peuple juif un peuple d'esclaves ? Ou encore, pourquoi les valeurs d'accroissement vital et de volonté de puissance seraient-elles naturelles et non pas les valeurs d'ascétisme et de charité ? Quelles sont les normes par rapport auxquelles Nietzsche élabore ses jugements philosophiques ? Ce que Nietzsche veut faire avec la métaphysique, il faut le faire avec Nietzsche. À partir de quelles évaluations lui-même postule-t-il la supériorité de valeurs instinctives sur d'autres valeurs instinctives ? C'est ce problème précisément que Heidegger affronte dans sa critique de Nietzsche. Parce que c'est ça que Heidegger oppose à Nietzsche de certaines manières. Nietzsche est pris dans une configuration philosophique qu'il a lui-même nommée et qui est nihiliste. Donc voilà le cinquième point. Et le sixième point, le tout dernier, ce problème de la source normative du discours philosophique a été la croix de beaucoup de doctrines philosophiques. Elle a pu conduire un penseur comme Michel Foucault à finalement de s'en tenir qu'un matériau non humain, événementiel tout de même, l'archive, et seulement l'archive, comme lieu de production de savoir indépendamment des savants. Le biologique, le psychologique ou le sociopolitique sont eux-mêmes des lieux d'archive pour Michel Foucault sans que leur réalité factuelle ne devienne un problème philosophique. Les normes deviennent archives, textes, discours, reliés entre eux par une symbolique dont les références n'importent pas. Il ne suffisait pas de tuer le concept du sujet, il fallait aussi tuer le sujet pensant qui annonce la mort du sujet. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada